Pour remplacer l'Opel Crossland, Opel ressuscite, une appellation qui avait disparu depuis 20 ans, Frontera. Opel Frontera, une appellation qui avait disparu en 2004, donc il y a 20 ans, est ressuscité pour le remplaçant de l'Opel Crossland. Pourquoi un nouveau nom ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un nouveau véhicule. Maintenant on a vraiment à faire un petit SUV, pas si petit que ça, puisqu'il grandit et atteint 4m38 et vient se positionner entre le Mocha 4m15 et le nouveau Grandland 4m65. Surtout, il inaugure un nouveau style, beaucoup plus volontaire, sans pourtant aller dans l'extravagance. Le nouvel Opel Frontera conserve les marqueurs inaugurés par l'Opel Mocha, à savoir le fameux Opel Visor, à ceci près qu'il varie un petit peu. On trouve une hauteur plus marquée, le logo qui sera d'office en noir, il n'y a plus de chrome chez Opel maintenant sur les nouveaux modèles, et il conserve la fameuse signature en aile, mais cette fois-ci, vous remarquerez qu'il ne s'agit plus d'un seul élément, mais de trois éléments superposés, qui conservent la même allure et permettent de reconnaître une Opel au premier regard. À l'arrière, on remarque deux choses principales. La première, Opel n'utilisera plus de chrome sur ses nouveaux modèles, donc le logo, vous voyez, c'est le nouveau logo, qui plus est, que le Frontera va inaugurer, ainsi que l'appellation en tant que telle, sont désormais noires, ce sera le cas sur toutes les versions. L'autre aspect, c'est le fameux feu arrière, avec la signature en aile ou en aile, comme le dit Opel, qui est conservée, mais en deux éléments ici, avec une petite partie de carrosserie qui vient les séparer, mais on retrouve toujours les fameux trois éléments qu'on a vus à l'avant, un, deux et trois. Le nouvel Opel Frontera sera bien entendu électrique, comme toutes les nouvelles Opel qui apparaîtront à partir de maintenant, mais pas seulement. Commençons par l'électrique. Opel ne donne pas beaucoup d'informations ici, si ce n'est qu'il y aura une autonomie qui atteindra 400 km selon la norme WLTP, et qu'il sera basé sur la nouvelle Smart Platform du groupe Stellantis. A priori, il s'agit de la même plateforme que la Citroën IC3. Mais, bien entendu, pour les gens qui n'aiment pas l'électrique ou à qui ça ne correspond pas, Opel proposera également des motorisations thermiques à hybridation douce, avec système 48 volts, en deux puissances, a priori 100 et 136 chevaux. Pour les tarifs, les performances et ce genre de choses-là, il nous faudra encore patienter un petit peu, mais nous vous informerons sur www.moniteurautomobile.be. Avec ce nouveau Frontera, on remarque deux choses au niveau du toit, c'est important. D'abord, il est contrasté, ce sera une option disponible, bien entendu, sur les versions supérieures, mais surtout, il est très plat. Ça permet de libérer un énorme espace de chargement qui permet d'atteindre jusqu'à 1600 litres de volume lorsque les sièges arrière sont rabattus. C'est assez considérable quand on sait que le nouveau Grand Lone, qui fait 4,65 m au lieu de 4,38 m, arrive à 1640 litres. Autre aspect intéressant par rapport à ce toit, c'est qu'il pourra supporter une charge allant jusqu'à 200 kg. Ce nouvel Opel Frontera inaugure le nouveau style intérieur des modèles de base d'Opel, qui commence d'abord par un nouveau dessin de volant avec le fameux visor que l'on retrouve également dans les branches ici. Mais il inaugure également de nouveaux affichages avec 10 pouces de chaque côté. Sachez que la version de base n'aura pas d'écran ici, remplacée par un petit clip pour mettre votre smartphone et un petit écran, un petit panneau magnétique pour pouvoir mettre votre ticket de parking, etc. Mais surtout, il inaugure également quelques petites astuces, comme par exemple ces cup holders, donc ces porte-gobelets dotés d'une sangle qui permet d'adapter la taille du porte-gobelets en fonction du récipient que l'on met dedans, c'est assez sympathique. Toujours de bons rangements, donc ici avec le chargeur à induction, on a ici un petit rangement en plus, bien entendu, de la boîte à gants traditionnelle. On a même un petit rangement là, par exemple, pour déposer sa clé ou de petits objets. Opel a introduit avec le nouveau Frontera, comme pour le nouveau Grandland, un nouveau design de siège. On sait que c'est une marotte chez eux. Il s'agit d'un siège avec une assise dont la partie centrale est creusée. L'explication d'Opel, c'est tout simplement que ça permet de relâcher la pression sur la colonne vertébrale et donc de ce fait d'offrir un siège et une assise plus relaxante, surtout pour les longs trajets. Cet Opel Frontera a beau ne mesurer que 4,38 mètres de long, il dégage quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. Ici, le siège avant est réglé à ma taille, c'est-à-dire 1,78 mètres. Et vous pouvez constater que quand je suis assis, j'ai encore plein de places disponibles. Donc on peut réellement mettre 4 adultes à bord sans problème. Cet Opel Frontera n'a beau mesurer que 4,38 mètres, il dégage énormément de place dans son habitacle. Le siège avant est réglé pour moi, qui mesure 1,78 mètres. Et vous pouvez constater que je garde beaucoup de place ici pour les genoux, ce qui veut dire que 4 adultes normaux pourront prendre place à bord sans être engoncés. C'est quand même sympathique, avec de belles surfaces vitrées, comme vous pouvez le constater. Et il y a encore quelques petites astuces qui sont plutôt pratiques. On voit entre autres ces petites poches ici, vous voyez, pour pouvoir ranger le smartphone ou plus large une tablette à l'arrière, qui viennent doubler le vide-poche classique. Donc c'est assez sympathique, entre autres si vous avez deux enfants. Autre aspect pratique qui n'est pas toujours présent dans les voitures de cette catégorie-là, il y a deux ports USB-C à l'arrière pour pouvoir recharger la batterie d'un smartphone, d'une tablette. Il y a également une prise 12 volts. On peut constater qu'il y a beaucoup d'espace à la tête également. Les matériaux ne sont forcément pas hyper prestigieux, on s'entend bien, c'est du plastique dur. Mais il y a quand même du tissu ici. Les revêtements sont agréables, les assises sont fermes mais confortables. Concrètement, on est bien assis ici également à l'arrière de cette Opel Franck Terra. Sous-titrage Société Radio-Canada